Bonjour à toutes, bonjour à tous. En physique, on peut exploiter la courbe de charge d'un condensateur électrique afin de mesurer sa capacité. Mais comment obtient-on cette courbe ? Et comment peut-on en déduire une mesure de la capacité du condensateur ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Commençons par définir la capacité d'un condensateur. Tout d'abord, vous le savez, un condensateur auquel on applique une tension U se charge. L'une de ses armatures porte la charge électrique plus Q et l'autre la charge opposée moins Q. La charge Q est proportionnelle à la tension U et le coefficient de proportionnalité est la capacité C du condensateur. Autrement dit, Q égale C fois U. Voyons ensuite comment obtenir la courbe de charge d'un condensateur. Pour obtenir la courbe de charge d'un condensateur, on l'associe en série avec un conducteur ohmique de résistance R. On obtient alors un dipôle RC. On soumet ce dipôle RC à une tension constante E, en fermant l'interrupteur K à l'instant T égale 0. L'acquisition de l'évolution de la tension U au cours du temps permet de tracer la courbe de charge du condensateur. Cette tension U croît jusqu'à atteindre la valeur E fournie par le générateur. Ici, 5 volts. Voyons enfin comment déterminer la valeur de la capacité C. Pour obtenir C, il faut d'abord mesurer la constante de temps taux du dipôle RC. La constante de temps taux du dipôle RC est le temps nécessaire pour que le condensateur soit chargé à 63% de son maximum. Une première méthode consiste à lire directement sur la courbe la valeur du temps correspondant à 63% de la valeur E. Ici, 3,15 volts. On lit alors que taux vaut 22 secondes. Une deuxième méthode pour déterminer la constante de temps consiste à tracer la tangente de la courbe de charge à l'origine. Le point d'intersection de cette tangente avec la droite horizontale d'équation U égale E a pour abscisse la constante de temps taux. Une fois qu'on connaît taux, on se rappelle que taux est le produit de la résistance R par la capacité C. Soit taux égale R fois C. On en déduit la valeur de la capacité C en divisant taux par R. Soit C égale taux sur R. Dans le cas étudié, la résistance R vaut 1 kOhm, soit 1000 Ohm. Donc la capacité C vaut 22 mF. Comme toujours, soyez très attentifs aux unités employées. Ça y est, vous savez exploiter la courbe de charge d'un condensateur pour mesurer sa capacité. Pas mal, non ? Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com Et à très vite pour une nouvelle vidéo !